quand on veut parler de l'histoire du sport en remontant loin dans le temps il faut savoir que ce mot recouvre des choses souvent assez différentes qu'il y a-t-il de commun entre l'athlète de la grèce antique le chevalier du moyen âge pratiquant le tournoi ou le jeune aristocrate anglais du 19e siècle s'entraînant en rugby sur le stade de son collège chic gérald mikira est accompagné à la présentation par un personnage érudit venu des fonds des âges j'ai le plaisir de vous présenter le prêtre draculie de la série draculie et gandolfi qui vous lira non pas en grec ancien mais en français des extraits de textes millénaires bonjour les gens le grec en courant en luttant rend hommage au dieu et à la grandeur de sa cité il fortifie son corps pour la défendre et s'il le faut cela aboutira même aux jeux olympiques dont je vous parlerai le chevalier lui oublie un peu sa religion qui est plutôt non violente il montre son courage et se prépare au combat comme lorsqu'il va à la chasse le jeune anglais d'il ya 150 ans enfin veut s'accomplir physiquement et moralement et rivaliser avec ses collègues lui aussi sera ainsi prêt à toutes les luttes c'est peut-être avec lui que va naître l'idée moderne du sport qui dure encore en partie aujourd'hui même si elle a bien changé sur beaucoup de plans on en parlera ces trois mondes sont très différents pourtant on peut aujourd'hui y trouver des points communs la vision d'un homme complet développer son corps comme son esprit vous savez que c'est comme ça que je vois les choses une morale de l'effort s'entraîner se dépasser résister au découragement et à la douleur le sens du collectif j'ai parlé de la cité pour les grecs de la chevalerie du moyen âge aujourd'hui on fait soi même partie d'une équipe où l'on vibre pour l'équipe de france même les adversaires que l'on affronte selon des règles font partie d'un collectif et peut-être le plus important partir de l'idée que la vie est une forme de combat entre les échecs les imprévus nos propres faiblesses et le destin et qu'il faut s'y préparer le sport fait partie de ce combat un jeu un rite où l'on s'affronte selon les règles avec des limites où l'on se prépare dans mon histoire du sport je vais donc vous parler des grecs anciens on leur doit tant de choses je vous avais rappelé je crois qu'ils ont inventé les jeux olympiques je vais essayer de vous surprendre un peu en vous parlant des jeux sportifs qu'ils organiser lors de la mort de grands personnages donc des jeux funéraires on en a un bel exemple dans le grand texte d'homère l'iliade qui raconte un épisode de la guerre que les grecs mener contre la ville ennemie de trois en asie mineure le célèbre guerrier achille a perdu son ami patrocle tué au combat lors des funérailles on va brûler son corps mais aussi organiser des jeux en son honneur en montrant leur habilité leur rapidité leur adresse ses compagnons rend hommage aux disparus ils montrent ce qu'ils ont de meilleur en nœuds la course de chars d'abord le prêtre draculie voulait un passage les cours s'y effoncèrent à travers la plaine et s'éloignèrent vite des vaisseaux leurs crinières voltigeaient et les cochers dans leurs chars se tenait debout droit le coeur plein du désir de l'emporter on vit la valeur de chacun se révéler et le galop des bêtes s'allongea il ya aussi le public écoutez les grecs assis contempler les chars qui faisait voler la poussière on se croira à l'hippodrome la boxe ensuite la attention c'est plus dur que chez nous écoutez tous deux vinrent au milieu de l'arène face à face ils se jetèrent l'un sur l'autre leur mâchoire craquait terriblement et tous leurs membres ruisselait de sueur l'un des deux tombent ses compagnons le sortir du milieu des gens crachant un sang épais la tête tombant sur le côté la lutte aussi les dos craqué sous les puissantes mains il n'avait qu'un seul et grand désir celui de vaincre les gagnants reçoivent des cadeaux des vases des serviteurs des armes des chevaux parfois comme dans cette scène on reconnaît un match nul achille leur dit n'insistez pas vous êtes vainqueur tous les deux prenez des prix égaux et laisser les autres grecs concourir à leur tour il n'y a pas de classement il n'ya que des vainqueurs et des vaincus toujours la volonté de vaincre d'être le meilleur parmi les grecs d'honorer le mort ici la victoire montre la grandeur de l'homme ce qu'il a de plus grand et puis même lors de funérailles on montre que la vie est plus forte qu'elle continue cette fois ça y est l'histoire du sport continue avec les jeux olympiques les vrais si j'ose dire ceux des grecs anciens la première grande différence avec les nôtres c'est qu'il n'était pas question de rassembler tous les peuples cela se faisait entre grecs à olympie c'était l'occasion pour eux de se rassembler de se rappeler qu'ils avaient les mêmes dieux et la même culture malgré les divisions politiques et les guerres qu'ils livraient d'ailleurs c'était la trêve à ce moment là on arrêtait les combats les grecs avaient toujours connu le culte du corps de l'effort de la beauté et du dépassement tous les quatre ans on se rassemblait donc au sanctuaire du dieu Zeus à olympie c'était si important que la date de création des jeux plus ou moins légendaire 776 avant jésus-christ servait de référence à tous les autres événements ont commencé par rendre hommage aux dieux et au principal d'entre eux Zeus je suis absolument pas d'accord tous ces païens non 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 il y a aussi des marchands qui vendaient leurs produits dans la foule ça c'est comme aujourd'hui au fil des années on s'organise et les épreuves sont de plus en plus nombreuses outre la course le pentathlon qui comprend le lancé du disque le saut en hauteur le lancer du javelot la course de 200 mètres et la lutte le grand philosophe aristote pensait que cette discipline était la meilleure de toutes parce qu'elle a mené les athlètes à s'équilibrer autour de plusieurs sports au lieu de se concentrer sur un seul l'hyper spécialisation ou la diversité il y avait aussi indépendamment du pentathlon des épreuves de course sur différentes longueurs de lutte de pancrasse et de boxe le pancrasse est très violent il faut faire toucher le sol trois fois son adversaire on se souvient encore d'un combat dans les écrits où l'un des deux dépassant toutes les règles tu son rival les juges le chasse et proclament le mort vainqueur il y a aussi les courses de chars des courses de chevaux on a même des descriptions des épreuves jour après jour la dernière épreuve est une course de 400 mètres en armes c'est à dire que l'athlète court en tenue de combat avec casque bouclier jambière etc le 7e et dernier jour était celui de la procession solennelle et d'un banquet où l'on annonçait le nom des vainqueurs et leur ville d'appartenance il recevait une simple couronne d'olivier et surtout une grande gloire qui retombait sur leur cité et sur leur famille on racontait qu'une ville pour offrir un grand accueil à l'un des siens qui avait remporté un prix fit abattre une partie de samurailles afin qu'ils puissent passer par une porte que personne n'avait utilisé avant lui et les femmes allez vous me demander eh bien oui elles ont leur propre jeu appelé jeu et r1 en l'honneur de la ds era épouse de zeus et protectrice du foyer il ne faut pas oublier que la civilisation grecque valoriser l'image de la féminité au travers des ds il n'y a qu'une épreuve de course à pied de 160 m les jeunes filles se présentent les cheveux longs pendant la tunique troussée au dessus du genou et l'épaule droite nu non je ne suis pas d'accord avec ça du tout pas je n'en ai pas parlé mais les hommes pendant les jeux olympiques sont nus sur le stade la nudité absolument pas je suis contre même dans la course en armes ils n'ont que les équipements dont je vous avais parlé nous avons bien parlé des temps les plus anciens et bien ensuite en europe c'est le temps des chevaliers des châteaux forts et du moyen âge c'est une époque où l'on est peut-être plus éloigné de ce que nous appelons nous le sport qu'on ne l'était autant des grecques pourtant plus anciens c'est que le rapport au corps a changé chez les romains et les grecs la force et la beauté physique était considéré comme rappelant celle des dieux et des déesses je n'aime pas qu'on parle des dieux il n'y a qu'un seul dieu mon seigneur et maître au moyen âge l'important est d'embellir son âme le corps est plutôt un obstacle si l'on veut se rapprocher de dieu donc l'activité physique restera bien sûr importante mais ça va être concrètement par la pratique du travail par exemple chez les paysans qui produisent de quoi nourrir la population ou par la guerre par laquelle la classe des chevaliers défend cette même population face aux attaques extérieures en plus dans les fêtes on pratique aux côtés de la danse des courses des sauts de la lutte ou du tir à l'arc il peut y avoir des compétitions entre villages dans ces domaines mais à part ces fêtes l'activité physique courante quand elle n'est pas directement utilitaire comme le travail ou la guerre dont je viens de parler sera une préparation à ces activités ce n'est pas conçu comme un sport au sens moderne cela met en valeur l'action physique la chasse bien sûr et surtout pour les guerriers le tournoi le tournoi est un affrontement organisé comme un jeu violent et dangereux à l'image de la guerre nous avons tous vu au cinéma ces scènes où deux cavaliers se font face puis foncent l'un vers l'autre la lance tendue ils sont entièrement équipés avec leur armure leurs boucliers leurs armes quand ils se heurent le choc est violent et celui qui tombe est considéré comme vaincu on peut imaginer qu'il y avait de graves blessures ou même des morts écoutons l'écrivain chrétien de Troyes qui raconte dans son livre Eric et Enid écrit à cette époque un magnifique tournoi à présent le champ est tout couvert d'armure de chaque côté les combattants s'élancent le fracas de la mêlée commence par des lances qui se brisent les écus sont transpercés les casques faussés les chevaliers tombent les selles se vident les chevaux suent et écument on tire les épées au dessus de ceux qui chutent lourdement certains à court pour les faire prisonnier d'autres les remettent en selle la joute c'est le tournoi là c'est une vision générale puis on voit apparaître le héros Eric il sort tout seul en avant de son rang et cherche un adversaire pour jouter il fonce l'un sur l'autre et sa breuve de coup sur l'écu d'un violent coup de lance Eric précipite son adversaire à terre puis ensuite ce qui est frappant c'est que après plusieurs chocs Eric ne s'arrête pas et cherche simplement un autre adversaire c'est une succession de combats le texte dit Eric ne se soucie pas de capturer chevaux ou cavaliers il cherche simplement à se comporter vaillamment dans ce tournoi afin de faire reconnaître sa valeur là on retrouve l'idée comme aux jeux olympiques anciens et malgré toutes les différences de la fierté et de la gloire gagnée par le courage et l'admiration de tous et puis le temps passe comme toujours de grands événements se produisent comme la découverte de l'amérique ou l'invention de l'imprimerie le monde change en europe on appelle cela la renaissance à cette époque on s'intéresse beaucoup aux anciens grecs et romains on redécouvre aussi le corps cela va se sentir dans le modèle éducatif par exemple dans son grand livre gargantua rabelais écrit à cette époque à propos de la formation des jeunes nobles pendant trois bonnes heures on lui faisait la lecture ensuite il sortait en discutant toujours de la lecture puis il joutait à la balle à la pomme une sorte de tennis voyons une grosse différence avec ce que l'on fait aujourd'hui tout leur jeu n'était que liberté mais s'abandonner la partie quand il leur plaisait et les arrêtait lorsque la sueur leur couler sur tout le corps ou lorsqu'ils étaient fatigués vous avez vu qu'on mélange allègrement les études et l'exercice physique à la même époque montaigne dans ses essais décrit aussi le rôle de l'exercice physique dans l'éducation des jeunes nobles les jeux même et les exercices seront une bonne partie de l'étude la course la lutte la musique la danse la chasse le maniement des chevaux et des armes ce n'est pas une âme ce n'est pas un corps qu'on dresse c'est un homme il faut faire les deux à la fois voilà vous voyez que se mettent en place progressivement avec des allers-retours des idées que nous reprenons aujourd'hui et bien cette fois nous allons voir d'un même élan les deux derniers siècles dès le début du 19e siècle des idées nouvelles se propagent de grands événements ont eu lieu comme la révolution française puis l'empire de napoléon l'europe a été transformée même les pays qui combattent les idées nouvelles ont bien été obligés de s'en inspirer s'ils ne voulaient pas être balayés mais ce qui nous intéresse l'idée forte est la bonne santé l'endurance physique et donc morale les efforts face aux duretés de la vie rousseau disait magnifiquement dans son livre les mille si vous voulez développer l'intelligence de l'élève développer la force qui doit la contrôler faites un homme fort et bientôt il sera un homme raisonnable lien reconnu donc entre corps et esprit ces idées sont dites naturalistes c'est en allemagne qu'à titre expérimental elle commence à être appliquée mais comme ce pays se mobilise pour refouler l'invasion napoléonienne le sport va être mis au service du combat de libération il faut retenir le nom de fredrich ludwig john qui organisera une gymnastique collective sous forme d'associations sportives plus tard cela sera intégré directement dans le système éducatif c'est une étape importante en europe en angleterre le sport restait au début des temps modernes une simple distraction aristocratique mais cela va très vite s'élargir la bourgeoisie s'en mêle à l'encontre de l'esprit noble qui émet l'acte libre et gratuit elle va insérer ses préoccupations de précision et de mesure c'est là que l'on va pour la première fois mesurer le temps mis par les chevaux sur leur parcours de course on pratique aussi la course à pied et la boxe le peuple apporte son enthousiasme on organise on crée du spectacle on se soucie de la performance la ville devient le lieu central il faut que je vous parle de thomas arnold il prit la direction d'une école dans un lieu qui s'appelait rugby c'est là bien sûr raconte-t-on qu'un élève jouant au football pris l'initiative contre les règles de saisir le ballon à la main et de le porter dans les buts adverses cela plu à arnold qui favorisa la nouvelle pratique et contribua à la répandre avec le succès que vous savez par imitation le système se répandit dans toute l'angleterre par ailleurs l'allemagne les états unis puissance naissante ou la suède organisé un tel fonctionnement scolaire en france nous connaissons bien sûr le baron pierre de coubertin troisième homme du siècle avec jeanne et arnold coubertin voyager en angleterre pour s'inspirer de leur expérience il y rajouta sa vaste culture et se fixa pour but de faire renaître les jeux olympiques hérité de la grèce antique et il y parvint en 1896 parallèlement il prône à une ouverture au sport de l'éducation nationale en france la renaissance des jeux olympiques fut un événement considérable qui remettait l'aisance physique et la vigueur au coeur des préoccupations des européens la grèce redevint un symbole une esthétique et les jeunes furent incités à cultiver leur corps et à sortir des bibliothèques ou des bars et le 20e siècle si proche encore de nous je ne vais pas à son propos vous raconter son histoire car on manque un peu de recul je me propose de donner quelques coups de projecteur sur des événements sportifs qui me sont apparus intéressants ou même extraordinaire bien sûr c'est un choix et on pourrait le discuter dans certains cas quand ce sera possible je citerai même des films qui vous permettront de disposer d'image parfois très belle vous allez voir je vais justement commencer par l'évocation d'un film anglais qui nous emmène aux JO de 1923 les chariots de feu réalisé par hug hudson en 1981 c'est l'histoire d'une rivalité entre deux athlètes britanniques aux personnalités et aux destins contrastés l'un est juif l'autre est écossais leurs personnalités et leurs origines sociales sont distinctes je passe les détails mais autour de cela le film va créer de la beauté symboliquement je vous renvoie au générique où l'on voit les sportifs courir sur la plage au son de la si belle musique de vangelis toujours les JO avec un autre film cette fois un documentaire allemand les dieux du stade de l'ennie riefenstahl qui nous transporte à berlin en 1936 en 2005 le magazine américain times a classé ce film parmi les 100 meilleurs de tous les temps outre le thais il avait un prix suédois et une médaille du comité olympique à sa sortie puis il fut primé au festival de lausanne en 1948 et la réalisatrice fut accueillie par la prestigieuse revue française les cahiers du cinéma en 1965 pourquoi tous ces hommages alors que ce film avait été soutenu par le régime nazi tout simplement parce qu'il était précurseur de tout ce qui se fera en matière de reportage sportif l'utilisation de caméras mobiles de rails de traveling le long des pistes de course la création de caméras catapultes lors des épreuves de saut contrairement à ce qu'on aurait pu craindre il montre longuement la fameuse course où le noir américain jessowens gagne ainsi qu'un match de hockey sur gazon où l'allemagne est écrasé par l'un et un peu dans l'esprit du film précédent dont je vous parlais il y a de belles images de la flamme olympique effectuant le voyage d'athènes à berlin je vais terminer par deux regards sur l'année 1995 alors que s'approche la fin du siècle le football d'abord sous un angle qui va étonner peut-être parce qu'il évoque les tribunaux c'est l'affaire bosman du nom d'un joueur peu connu mais qui marque en fait un vrai tournant les dirigeants de son club de liège en belgique s'était opposé à son transfert à l'équipe de dunkerque et il saisit la justice qui allait remonter jusqu'à la cour de justice européenne celle ci décida alors de libéraliser intégralement les transferts comme étaient déjà les marchandises les capitaux et les travailleurs nous en connaissons les conséquences les joueurs les plus demandés devinrent des stars milliardaires prêts à se vendre au plus offrant les résultats de match suivirent en gros la coupe des investissements financiers engagés et les meilleurs clubs devinrent inévitablement les plus riches j'ai retenu une phrase de l'auteur uruguayen eduardo galeano à mesure que le sport s'est transformé en industrie il a banni la beauté qui n'est de la joie de jouer pour jouer le football professionnel condamne ce qui est inutile et rend utile ce qui n'est pas rentable le football ombre et lumière édition climat 1997 on peut naturellement en discuter mais je veux surtout pour cette même année 95 vous parler d'une histoire que je trouve encore plus belle la coupe du monde de rugby de la nouvelle équipe d'afrique du sud Clint Eastwood en fit un film connu en 2009 invitus il s'agit de montrer le coup de génie du chef de la nouvelle afrique du sud Nelson Mandela qui contrairement à l'avis de certains de ses partisans choisi de s'appuyer sur l'équipe de rugby du pays largement blanche comme symbole d'un nouveau départ pour un pays uni dans ses communautés la victoire réellement obtenue fit basculer cet événement dans la légende du sport et de l'histoire on ne peut pas clôturer ce siècle sans évoquer l'athlète du siècle carl lewis la star américaine de l'athlétisme le sprinter carl lewis remporta au cours de son incroyable carrière dix médailles olympiques dont neuf en or et une en argent son plus haut fait d'armes s'inscrit aux JO de los angeles en 1984 où il remportera le 100 mètres le 200 mètres le 4 x 100 mètres et le 100 longueurs avec cet exploit il rejoint au panthéon des champions l'américain jess owens qui avait réalisé cet exploit aux JO de berlin en 1936 et voilà comme je vous l'avais dit on en a forcément oublié on aurait pu en choisir d'autres et plus chaque jour qui passe enrichit la liste qui par définition n'a pas de fin mais pour vous il faut bien arrêter ce voyage dans le temps mais nos entraînements eux on ne les arrête pas à bientôt à toutes et à tous et à tous